Maseche P'sachim, traité P'sachim d'Afliud, feu numéro 10, troisième livre. La Gmaradit Savo rechale chez le Hametz, s'il y a un tas de Hametz où le fanav s'n'ébatim. Et devant ce tas, il y a deux maisons, Boudjoukine, où on a déjà fait la recherche du Hametz. Et on ne sait pas s'il est rentré dans cette maison ou dans l'autre maison. Mais il est sûr que dans l'une des deux il est rentré, et l'une des deux il faut refaire la recherche du Hametz. C'est exactement comme le cas des deux chemins d'Itnam, comme c'est marqué dans une vraie tâche. Les Chvilines, s'il y a deux chemins, l'un passe par un endroit impur, et l'autre est complètement pur du début à la fin. Une personne est allée par un des chemins, et ensuite il a touché des aliments ou des objets purs. Puis est venu un autre, est allé dans l'autre chemin. Et donc, chacun est allé dans un autre chemin, mais il est sûr que l'un d'entre eux est impur, puisque l'un des deux chemins est impur. Et ils ne savent pas quel chemin chacun a pris. Rabbid a dit, si chacun vient poser la question indépendamment de l'autre, eh bien, les deux seront considérés comme purs, puisque lorsqu'il y a un doute sur une impureté dans un endroit public, c'est considéré comme pur. Mais s'ils viennent tous les deux ensemble, et là forcément il y en a un des deux qui est impur, donc on ne peut pas purifier l'un d'entre eux, et donc les deux sont considérés comme impurs. Rabbid s'est dit, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ils sont tous les deux impurs. A ma rava, mais il t'a ma ravi o'chanat, rava a dit, et certains disent ravi o'chanat, s'ils arrivent donc ensemble, tous les deux, à poser la question, les deux sont considérés comme impurs, s'ils viennent l'un après l'autre, ils sont tous les deux purs. Et toute la discussion, c'est lorsque l'un d'entre eux est venu poser la question pour lui et pour l'autre. Rabbid s'est dit, que c'est comme le cas où les deux arrivent ensemble, puisqu'on est obligé de juger sur les deux, et un d'entre eux est forcément impur, donc les deux seront impurs. Rabbid s'est dit, que c'est comme le cas où ils arrivent l'un après l'autre, parce qu'en vérité, l'essentiel de la question c'est pour lui-même, et lui est pur, et donc l'autre aussi peut être considéré comme pur. Pareil ici, dans le cas de la souris qui est entrée dans une des deux maisons, et forcément, il y a une des deux qui doit refaire la recherche du Khametz, s'ils arrivent les deux ensemble, et bien ils devront tous les deux refaire la recherche. S'ils arrivent l'un après l'autre, aucun des deux, et si un pose la question pour les deux, on en revient à la discussion qu'on vient de voir. S'il y a maintenant un doute si une souris est entrée effectivement dans la maison avec le Khametz ou pas. C'est exactement le cas d'une zone de champ dans la campagne. où il y a donc de la discussion entre le Khametz et l'Essach. Il y a une histoire qui dit, celui qui rentre dans une zone de champ. Il y a une zone de champ pendant la saison des pluies où il n'y a personne. mais dans un de ces champs, il y a une impureté. Et une personne dit, je suis entrée dans cette zone, mais je ne sais pas si je suis entrée dans ce champ-là ou pas. Rabi Nezer dit qu'il est pur, et les sages disent qu'il est impur. J'ai dit Rabi Meiromère, parce que Rabi Nezer dit, ça fait que biya taro. S'il y a un doute, est-ce qu'il est même entré dans cet endroit-là ? Il n'y a pas d'impureté du tout. Ça fait que magab tu ma tamé. S'il y a un doute, s'il a touché l'impureté, dans ce cas-là où c'est considéré comme un domaine privé parce qu'il n'y a personne, donc dans le doute, il est considéré comme impur. Ici aussi, il y a un doute si même la souris est entrée dans la maison ou pas, et donc c'est pourquoi on n'aura pas l'obligation de faire la recherche du hamet. Et même d'après les sages, puisque l'obligation de rechercher le hamet n'est qu'une obligation dans le rabbi. Si une souris est entrée avec un morceau de hamet dans la maison, et donc le maître de maison a refait la recherche du hamet, et il n'a rien trouvé. On en revient à une discussion entre le rabbi Mie et les sages. Le rabbi Mie et le romère, le rabbi Mie disait, « Toute chose sur laquelle il y a une présomption d'impureté, ça reste impur, tant qu'on n'a pas retrouvé où est partie l'impureté. » Donc on ne peut pas savoir où est-ce qu'elle serait partie. Même si on ne la retrouve pas. Alors que les sages disent, « Dès que le schéma qui est laissé dans le carca, il recherche l'impureté dans le sol jusqu'à ce qu'il arrive à un rocher où le carca a une terre vierge, et là il est sûr qu'en dessous, il n'y a pas d'impureté, et donc c'est pur. » Ici aussi, à partir du moment où il a fait la recherche et qu'il n'a rien trouvé, il peut considérer que le hamet n'est plus là. « Alou badagash kach, si maintenant la souris est entrée avec le hamet, et donc il a refait la recherche du hamet et il a trouvé un morceau de hamet. » Est-ce qu'on va dire que c'est celui-là qui est entré, que la souris a fait entrer, et donc il peut terminer, il peut considérer la recherche terminée, mais il a encore continué parce que peut-être que ce n'est pas celui-là et qu'il y en a d'autres. « Poutan et Rebbi » « Verash bag » « Discussion entre Rebbi » « Rabat Shungam Yali Tzanya » « Inbraïta Kedisale » « Sheneval Bakerever » « Un chant où il y avait un corps enterré et on ne sait plus où. » « Aniklas et Torah Tamé » « Celui qui y entre est un pur. » « Nimtza bakkever » « Aniklas et Torah Taror » « Si on a trouvé un corps enterré, eh bien tous les autres endroits du champ sont considérés comme purs. » On considère que le corps qu'on avait perdu, c'est celui-là qu'on a trouvé par la suite. « Divré Rebbi » « Avis de Rebbi » « Rajba Gomer » « D'après Rajba » « Tibadekola Sadekola » « Il faut continuer à chercher dans tout le reste du champ s'il n'y a pas un corps enterré. » Chez nous aussi, la même discussion, quand on a trouvé un morceau de Rametz, est-ce que ça veut dire qu'ailleurs il n'y en a pas et qu'on a retrouvé le morceau ou peut-être c'est un autre et donc il faut chercher encore dans le reste de la maison. « Iniyaté Tumatsayoun » Autre cas, il a laissé neuf morceaux de Rametz pour sa consommation et il revient et en trouve dix. « En tout cas de Rebbi » « Rabbanan » « Discussion entre Rebbi » et « Lesa » « Chitania » « En Maitakidi » « Niach Mané » « Si il a déposé un mané » « C'est une somme d'argent » « Deux deuxième dîmes » « M'atsamataïm » « Et en revenant, il trouve deux sans-zouz » « Ce qui veut dire deux manés » « On considère » « Choulin masachinim ou ravim zébezé » « On considère qu'on a rajouté le deuxième mané » « Et donc, il y a un mélange de profane et de deuxième dîmes » « Livrez Rebbi » « Ça, c'est la vie de Rebbi » « Alors que les sages disent » « Choulin » « Ces deux pièces » « Ces deux manés » « Sont considérées comme profanes » « On considère que forcément l'argent qu'il y avait auparavant est parti et le nouvel argent qui est là c'est pas donc de la deuxième dîme bien chez nous aussi c'est la discussion de savoir est-ce que ces dix morceaux qu'il a trouvés est-ce que c'est un morceau en plus qu'on a rajouté mais les neuf morceaux qu'il y avait au départ sont toujours là donc il n'a pas besoin de rechercher le khametz ou peut-être que les neuf morceaux au départ ont disparu et il faut donc aller les rechercher et refaire la recherche du khametz car les dix qui sont là sont dix nouveaux morceaux cas inverse il en a déposé dix et il n'en a retrouvé que neuf par la suite ça c'est la suite de la braïta d'Italia braïta qui dit s'il avait déposé deux centzouz de deux secondes dîmes et en revenant il n'en trouve que centzouz un mané mané moulach ou mané moutal d'après Rebih on considère que le mané qu'on retrouve c'est celui qu'on avait laissé et un autre l'autre mané a disparu et chez nous aussi on considérera que les neuf qu'on retrouve sont les neuf du départ il y en a un qui a disparu il suffit d'en trouver un dans le cas de l'argent on considère que les deux manés qu'on a retrouvé donc les deux centzouz sont un nouvel argent qui a été déposé et le mané qui avait pardon on considère que les centzouz qu'on a retrouvé donc le mané qu'on a trouvé c'est un nouveau et donc les deux cent autres ont disparu les deux manés ont disparu et chez nous aussi on considérera que puisqu'on n'a retrouvé que neuf donc les dix qui avaient au départ ont disparu il faut les chercher les dix et tant qu'on n'a pas trouvé les dix on n'a pas terminé la recherche du Hametz autre cas il avait déposé le Hametz à un coin de la pièce et il l'a retrouvé à un autre coin discussion entre le Hametz et les sages si on a perdu une pioche dans la maison toute la maison est considérée comme impure je considère que un homme impur y est rentré et c'est lui qu'il a prise je considère que il l'avait prêté à quelqu'un il a oublié qu'il l'avait prêté mais personne n'est entré dans la maison ou bien qu'il l'a pris de ce coin pour le mettre dans un autre coin il a oublié qui a parlé d'histoire du coin puisqu'au départ on a parlé d'une pioche qui a été perdue il manque un morceau dans la braïta voilà comment il faut dire la braïta si on a perdu une pioche dans la maison la maison est considérée comme impure je considère qu'un homme impur l'a pris la prise et donc il a rendu un pioche qui est dans la maison ou bien s'il avait déposé la pioche dans un coin il l'a retrouvé dans l'autre pareil la maison est impure je considère qu'il y a une personne qui était impure qui est entrée et qui a pu le déplacer d'un coin à l'autre alors que la maison la maison est pure car je pense je considère que dans le cas on l'a perdu c'est qu'il l'avait prêté à quelqu'un il l'a oublié ou bien dans l'autre cas on l'a trouvé dans un autre coin de la pièce c'est que lui-même l'avait déplacé il a oublié qu'il l'avait déplacé donc chez nous c'est pareil quand le Khametz on l'a posé à un coin on l'a trouvé à un autre d'après Rebbi on considère que c'est peut-être une souris qu'il a pris d'un endroit qu'il a mise dans un autre et qu'il a prise et donc à ce moment-là il faut refaire il faut refaire la recherche alors que d'après Rebbi Jean-Gamiel c'est lui-même qu'il avait changé d'endroit et donc il n'y avait pas besoin de refaire la recherche du Khametz Amar Abba Abba l'Ikhlaz le Kikar Bepiv l'Ava dit si une souris est entrée dans la maison avec un morceau de pain dans sa bouche ben l'Ikhlaz l'Akharab et le propriétaire de la maison est entré derrière Oumatsa Pirourine et il a trouvé des miettes c'est un handicap il faudra malgré tout faire une recherche parce que ce n'est pas l'habitude de la souris des miettes et donc on considère que le morceau de pain de la souris il n'a toujours pas trouvé donc il faut le rechercher un petit enfant est entré dans la maison avec un morceau de pain le propriétaire de la maison est entré derrière l'enfant Oumatsa Pirourine a trouvé des miettes un syndicat dans ce cas on n'a pas besoin de rechercher le Khametz à nouveau parce qu'on considère qu'un enfant a l'habitude des miettes et Rava pose une question si une souris est entrée dans la maison on avait déjà fait la recherche du Khametz et elle avait un morceau de pain dans sa bouche puis une souris ressort de la maison avec un pain dans sa bouche est-ce qu'on considère que c'est la même souris qui est entrée et ressortie et donc on n'a pas besoin de rechercher chez le Khametz parce qu'elle est sortie avec ou bien c'est une autre souris qui est sortie avec un morceau de pain mais la première elle a déposé le pain quelque part il faut le rechercher si tu réponds qu'on considère qu'une souris qui est entrée c'est celle qui est sortie qu'est-ce qu'il en est si une souris blanche est entrée avec un morceau de pain puis une souris noire est sortie avec un morceau de pain là on va dire c'est sûr c'est une autre souris donc c'est un autre pain et donc il faut rechercher le pain qui a été entré au départ on va dire la souris qui est sortie elle a pris le morceau de pain de celle qui est entrée donc on a besoin de chercher le Khametz si tu réponds que les souris ne prennent pas le pain de l'une de l'autre quelle est la règle dans le cas où une souris est entrée avec un morceau de pain et ensuite une belette est sortie avec un morceau de pain ce qu'on va dire là c'est sûr qu'une belette peut prendre le pain de la souris on va dire non c'est peut-être un autre pain il faut quand même rechercher le Khametz parce que si la belette avait pris le morceau de pain de la souris on aurait trouvé également la souris dans sa bouche si tu réponds effectivement que si elle avait pris la souris alors on aurait trouvé une souris dans sa bouche qu'est-ce qu'il en est si une souris est entrée avec un morceau de pain dans sa bouche et une belette ressort avec un morceau de pain et une souris dans sa bouche qu'est-ce qu'il en est ici on va dire c'est sûr c'est le même morceau de pain ou bien on va dire si c'était le même morceau de pain on aurait retrouvé le pain dans la bouche de la souris qui se trouve dans la bouche de la belette c'est comme ça qu'on aurait dû le retrouver on va dire parce que la souris a eu peur en voyant la belette donc elle a fait tomber le morceau de pain et c'est pourquoi la belette a pris le morceau de pain dans sa bouche sur toutes ces questions on reste en suspens si il y a un morceau de pain sur la poutre tout en haut de la pièce est-ce qu'il faut prendre une échelle pour descendre ce morceau de pain ou bien on n'a pas besoin de toute façon on n'a pas d'accès est-ce qu'on va dire tellement que ça les sages ne l'ont pas obligé à faire qu'il y a de la si tu réponds qu'effectivement il peut arriver qu'il tombe qu'il en vienne à le manger qu'il carbez bord s'il y a un morceau de pain au fond du puits c'est-à-dire est-ce qu'il faut descendre avec une échelle jusqu'au fond du puits pour remonter le morceau de pain pour le détruire ou pas dans ce cas-là c'est sûr que le pain ne va pas remonter de lui-même donc il n'y a pas de risque ou bien on va craindre qu'il peut arriver parfois qu'il descende au fond du puits pour faire ses besoins et il en viendrait à manger le morceau de pain et si tu réponds qu'effectivement il peut arriver qu'il descende au fond du puits pour faire ses besoins et il en viendrait peut-être à le manger si il y a un morceau de pain à lui dans la bouche d'un serpent est-ce qu'il faut faire appel à un charmeur de serpent pour faire sortir le morceau de pain ou il n'y en a pas besoin est-ce qu'on va dire les sages l'ont fatigué à faire la recherche même dans ces cas un peu extrêmes mais lorsque c'est avec son propre corps mais ici il faut faire appel à quelqu'un donc il faut payer ils n'ont pas à forcer à dépenser de l'argent pour ça les sages ne l'ont pas contraint à cela on dit mal au shana ou bien on va dire ça ne change rien et on reste sur la question on recherche le chamez la nuit du 14 et au moment où on élimine le chamez c'est-à-dire la sixième les sages disent s'il n'a pas recherché le chamez la nuit du 14 il fera la recherche le jour du 14 s'il n'a pas fait la recherche le jour du 14 au matin il fera la recherche pendant le moment où on doit éliminer le chamez s'il n'a pas fait la recherche à ce moment-là il devra même rechercher après l'interdiction du chamez après qu'on ait recherché le chamez ce qu'on laisse pour la consommation jusqu'à la fin jusqu'à l'interdiction du chamez on a le posé dans un endroit caché pour qu'on n'ait pas besoin de refaire ensuite la recherche en cas où on ne retrouverait plus ou si on voyait une belette prendre ce morceau de pain quelle est la raison de Rabbi Yudda disent tous les deux d'après Rabbi Yudda il faut donc faire la recherche du chamez à trois moments différents qui sont en relation avec les trois mots dans la Torah qui veulent dire élimination du chamez le premier c'est dans le verset qui dit il ne sera pas vu pour toi le chamez il ne sera pas vu pour toi le levain deuxième verset cet jour du levain ne sera pas trouvé dans vos maisons et troisième verset cependant cependant le premier jour vous ferez cesser le levain de vos maisons donc une fois c'est marqué il ne sera pas vu une deuxième fois il ne sera pas trouvé une troisième fois on le fera cesser il ne sera pas vu il ne sera pas vu ce objectif il ne sera pas vu donc ça montre bien que c'est ça la discussion entre Rabi Youda et les sages à savoir est-ce que après qu'il a dépassé le temps de l'élimination il doit continuer à le rechercher s'il n'a pas recherché jusque là et donc même Rabi Youda est d'accord qu'il n'y a qu'un seul moment seulement jusqu'à quand on doit le rechercher dans lesquels on ne l'a pas fait Mazoutra le dit un peu différemment Rabi Youda a objecté Rabi Youda dit tout celui qui n'a pas fait la recherche à un des trois moments là un de ces trois moments là qui n'a plus besoin de la faire en recherche donc on voit bien que il n'y a que un moment où on doit faire la recherche sur les trois un de ces trois moments et toute la discussion de savoir est-ce qu'après qu'on a dépassé ces trois moments est-ce qu'il y a encore à rechercher ou pas et donc Rabi Youda aussi quand il a parlé des trois moments c'est seulement si on a oublié dans le premier on doit faire le deuxième et s'il n'a pas fait le deuxième on fait le troisième et la discussion entre les deux est la suivante d'après Rabi Youda on peut faire la recherche de Hametz avant qu'il devienne interdit mais après qu'il est devenu interdit on ne doit plus le chercher de peur qu'il en viendrait à le manger alors que d'après les sages on n'a pas fait on n'a pas eu cette crainte là c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 10 du Daph Youd on n'a pas eu